salut à tous et bienvenue aujourd'hui un carverne du bfx pendant votre tutoriel sur un reel aujourd'hui on va importer notre maison sur un reel et la texture et la placer sur le terrain recalculer les lumières et voir un petit peu le foliage qu'on peut rajouter créer une ambiance un peu sympa donc le seul mèche qu'on va texturer sur substance aujourd'hui c'est le terrain parce que du coup on doit peindre par dessus et du coup ça c'est pas possible sur sur un reel enfin c'est possible mais c'est beaucoup plus complexe donc on va s'économiser un petit peu de temps et du coup on va juste texturer donc le terrain sur substance donc pour ce faire on va ici donc ouvrir notre dossier un reel déjà commencé donc là dans la bibliothèque on va sélectionner notre projet maison hobbit et du coup donc j'ai fait des tests donc on peut apporter la maison tranquillement il ya aucun problème il ya juste le placement une petite notion à savoir qu'on va apporter le mèche que je vais vous montrer juste après mais du coup sinon c'est vraiment très simple donc là on va ouvrir notre terrain dans contents et on va ouvrir hobbit house donc on retrouve notre scène parfaitement texturé avec notre magnifique foliage et là on va apporter notre maison donc pour la maison on va ici donc dans mesh maison on clique sur importer donc là je vais supprimer ce matériel par contre importe et importe mèche et là on va prendre sm maison laissez maison reste tout par défaut d'accord donc on laisse vraiment tout par défaut importe paul donc là ça prend un petit peu de temps ce qui a quand même pas mal de mèches à apporter à notre rapport est déterminé donc on a aussi quelques normales dégénérées donc c'est pas très très grave et là du coup on fait donc notre mèche une fois que vous l'avez importé comme ça que tout est sélectionné vous le mettez sur la scène d'accord donc vous le posez peu importe où n'importe où vous le posez vous le lâchez vous ne cliquez nulle part ailleurs et là on va retaper donc des valeurs correctes d'accord donc on va taper donc 0 au niveau de x 0 y et 0 z d'accord maintenant on va zoomer un petit peu sur notre maison donc là on voit qu'elle est parfaitement décentrée d'accord donc du coup qu'elle n'est pas placée correctement parce que notre terrain est un petit peu plus surélevé donc c'est pas grave on va prendre ici donc la location sur x on va mettre à moins 300 pour le recul un petit peu et on va monter sur z à 180 à peu près voilà et là on a replacé notre maison propre d'accord pas assez nickel donc du coup le texturing de la petite butte en fait ici on la fera plus tard d'accord donc là on va se concentrer vraiment sur le texturing de la maison faire les choses propres et après on fera le texturing du terrain par dessus par la suite donc maintenant qu'on a ça donc on va cliquer sur donc nos éléments en fait un ici et on va déjà supprimer le fer noir d'accord donc le fer noir on le supprime on va signer donc notre fer noir qu'on avait déjà texturé avant sur un reel donc ici voilà on clique sur les fenêtres donc on a bien donc un matériel qui est manquant maintenant on tape fer noir et on prend notre fer noir d'un reel pour les deux fenêtres on prend notre petite poignée qui est ici pareil on sélectionne fer noir et là on a nos textures propres ok ensuite donc les feuilles si on les regarde elles n'ont pas de double normal puisque du coup les feuilles sont soit positives soit négatives donc on les regarde en dessous elle s'affiche quand on les regarde au dessus elles disparaissent donc pour éviter ça il faut sélectionner donc le ivy leaf et du coup le mettre en two sided vous voyez ici en bas on coche tous et dead en double sens et on applique le tout ça et dead sur nos avis leaf pour les voir correctement donc là j'applique je sauvegarde je reviens sur mon matériel et là on voit les feuilles parfaitement bien ok alors maintenant qu'on a corrigé nos feuilles donc du coup on va pouvoir donc passer au texturing sur substance d'accord parce que du coup voilà donc là j'ai bien réfléchi mais la seule chose qu'on peut faire à la limite sont nos avis et en corse on va quand même texturer nos avis tout de suite d'accord donc là on va ici donc dans mèche dans notre dossier maison on va créer donc un dossier texture d'accord donc nouveau fichier texture on va apporter donc nos textures donc de de tronc d'accord donc un importe et en sachant que le tronc je crois qu'on l'avait déjà en fait un pour nos tronc d'arbre et là on a ici donc le m tronc donc si je sélectionne mon m3 pour le ivy trunk il ya moyen que ça prenne directement en fait propre pas besoin de le refaire en fait m tronc bah ouais ouais mais on a la texture de déjà appliqué donc c'est propre donc n'ont pas besoin de le changer donc l'attaque on va prendre l'angusse tronc voilà m tronc pendant tous les troncs de d'ailleurs d'avis un bon voilà et après on va apporter le feuille comme ça on va texturer nos avis et après le reste on fera sur substance parce qu'en fait il faut vraiment utiliser les cartes le problème c'est que je vous ai fourni beaucoup de cartons en huit cas et le huit cas clairement sur un reel c'est hors de question pour l'instant donc l'attaque m tronc voilà comme ça on a notre propre on va apporter le feuille donc la ad importe une porte game on va dans foliages donc textures externes foliages énormément j'ai le lierre voilà donc l'air qui est ici donc le lierre on va prendre à me par contre il ya plusieurs feuilles à ça ça m'embête un peu parce qu'ils ont fait donc la texture en fait n'est pas seul donc je pense que je vais corriger ça en fait parce que moi j'en ai une de feuilles seul donc je pense que je voulais fournir dans ce dans ce tutoriel là d'accord donc en description parce que du coup je pensais que c'était enfin qu'on allait faire nos liens nous mêmes et pas avec la donne et du coup voilà quoi donc j'ai pas pensé à ça donc c'est pas grave c'est pas grave du tout donc je vais vous fournir ma texture de foliages donc vous la retrouve en description du point d'accord donc là la petite feuille de lierre pour juste que moi je la retrouve personnellement savoir où elle est parce que du coup bien sûr c'est pas renommé c'est clairement ça sauf que donc là on a quoi dans l'alpha la glosse la normale la réflexion et du coup faut que je la fasse sur une seule zone en sachant que ma carte v prend toute la surface donc du coup là on va vérifier juste nos cartes en fait un ici donc là voilà non pas en sergb c'est parfait en masquette la glosse c'est un masque voilà alors par contre elle a un canal alpha donc ça c'est pas bon on va le mettre en grayscale en grayscale directement la normal map donc c'est bien normal on va flipper le green channel là et du coup la réflexion on va la mettre en grayscale également voilà donc là maintenant on va créer notre texture pour les feuilles donc je prends mon ivy leaf on va prendre ici le matériel on va le placer ici dans texture on prend nos quatre textures on les place dedans voilà et là en fait le but c'est du coup de tronquer la carte uv en fait à 0.5 sur sur x donc là on prend la base color on prend le canal alpha le canal alpha qui est dans opacity mask on prend donc la glosse et du coup on l'inverse donc one minus rappelez vous one l'inverse on la connecte dans la rougnes la spec et la normale donc c'est tout ce qu'il faut la super façon on va pas la mettre ce que du coup c'est vraiment trop fort et on n'a pas de carte de surface on ne sert pas à grand chose donc on va laisser comme ça donc là je vais activer donc le mode donc de texturing donc on clique sur le dernier nœud et on prend masquette pas trans sens masquette voilà pour afficher dans le canal alpha et là normalement on est bon au niveau des feuilles parfait donc maintenant il faut que je trompe ma carte uv parce que là si je regarde mes feuilles actuellement si j'applique et je sauvegarde vous allez voir en fait donc là on aura deux feuilles sur une seule zone moi il faut que je trompe ma carte uv de 50% pour afficher que la moitié de ma texture et du coup avoir que une feuille propre parce qu'elle a regardé oui ça donne double feuille donc bon c'est pas si mal que ça mais c'est pas non plus très adapté quoi majeure avec une seule je veux pas une feuille étirée d'accord c'est pas très joli quoi donc du coup on va ici donc dans ces coordinates donc normalement ce texture coordinate non c'est je m'en rappelle plus le nom des deux ordinate ordinate et du coup c'est dans la si on la raccorde donc à uv 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 et uv voilà et du coup donc là sur u donc sur x du coup on la met à 0.5 et là normalement on a quelque chose de plus clean j'applique je sauvegarde et là on vérifie sinon une feuille maintenant normalement oui voilà parfait et là on a qu'une feuille ok voilà on trompe en fait dans la résolution par deux et du coup on a qu'une feuille au lieu de deux feuilles par par instance donc là c'est juste parfait donc voilà nos feuilles sont bien bien là nos petites ronds sont bien calculés c'est génial on peut tester éventuellement texte et balle de texturer le mur briques parce que là il n'y a pas trop de sens à texturer ça sur substance que je vais pas faire de modifications les seuls modifs qu'on va faire c'est pour les cartes en fait de d'escalier de porte de brique là un petit peu ça oui mais sinon pour le mur en soit non pas donc là on va faire ici donc dans texture m'a apporté notre mur briques donc à un portugais mèche on va prendre ici dans notre dossier de travail à vous en cours donc la maison au bit up ressources externes textures externe et du coup on va prendre donc notre briques mûres qui est en 8k qui est en 8k mais c'est pas grave pour celle ci parce que du coup on n'en a qu'une seule donc là je vais prendre l'albedo là haut on va prendre donc la glosse non la normale la rougnes et la spec on ouvre donc là ça va prendre un petit peu plus de temps donc effectivement on aurait une très très bonne qualité dessus mais j'avais oublié en fait que oui effectivement on est obligé de passer sur substance pour faire mes ornements au niveau du contour de la porte réadapter les textures correctement enfin voilà vraiment faire quelque chose de clean pas parce que là sinon ça va être vraiment beaucoup trop lourd il a d'abord une petite texture wicca comme ça ça peut être vraiment sympa pour le mieux pour avoir beaucoup de détails et rajouter un peu de profondeur à la scène c'était vraiment sympa je pense que c'est pas mal voilà donc là c'est importé donc du coup on vérifie nos textures donc tout de suite donc là c'est bien du srgb normalement on peut sauvegarder un package voilà on double clic sur la texture donc srgb default srgb c'est parfait on sauvegarde oui en fait c'est vraiment très très lourd à la texture 8k c'est juste juste là haut c'est un masque d'accord donc on peut mettre une grayscale directement ici on sauvegarde voilà la normale on la flippe voilà on sauvegarde la rognes on l'a mais en anglais ce qu'il est si on veut la mettre en masse qu'on vous risquez là ça dépend mais on vous risquez pas mal aussi pas en sachant que c'est en fait ça c'était pour foliage mais je pense qu'en masque c'est quand même plus adapté ce qu'en fait on a toujours le profil srgb alors que normalement non quoi on va mettre en masse qu'un sujet moi du coup on va mettre en un masque et pas en anglais ce qu'il ya du maître anglais ce qu'il avait un canal alpha en fait du coup ça me la mettaient en transparence donc là on remet en masse mais on met des masques sur les détections comme je vous ai appris ont pas commencé à inventer voilà la rognes c'est bon et l'aspect en masque c'est une quoi la boucle à folia j'avais un canal alpha donc pour les feuilles ne mettez pas donc masque d'accord mettez grayscale pour l'aspect pour la oui pour l'aspect mais sinon pour les autres c'est bon voilà notre protection pour ouvrir notre matériel donc de briques donc là je vais ici donc en double clic sur le matériel on le prend on le glisse au dessus on supprime la couleur de base j'apporte mes textures donc directement dessus donc albedo et toutes les textures à connecter donc juste là hop je les relâche on commence par l'albedo donc on raccord d'albedo ici on prend là haut on la raccord à la haute on prend le normal on la raccord à la normale on prend la rognes on raccord à la rognes et la speculaire on applique on sauvegarde et là normalement le mur prend automatiquement voilà donc la texture par contre la scale n'est pas bonne donc maintenant pour rétrécir la scale comment je fais la même façon qu'on a fait tout à l'heure donc texture pour l'invite ordinate on raccorde ça donc au suivi de chacune des textures très important pour ce qu'il tout ça et là j'ai envie de la scale à peu près par 3 d'accord donc on va faire 3 au niveau de x et 3 au niveau d'y voilà on applique on sauvegarde donc là je commence à laguer le niveau de la caméra sur un reel en fait à rapport à la scène donc c'est complètement normal donc je suis désolé pour la saccade en fait vous avez ma voix en direct mais du coup voilà et là on a nos jeux libriques parfaitement retranscrit et en plus la résolution est vraiment très très belle ou alors franchement ça va être cool ça va être vraiment sympatoche donc là voilà donc les autres textures donc vous inquiétez pas du coup on va les faire sur substance d'accord donc du coup on va apporter nos mèches et les peindre et les recalculer sur sur substance mais là voilà on a fait déjà une partie donc de d'autres texturing on a placé notre élément si vous avez besoin de redéplacer la maison n'oubliez pas de prendre toutes les structures de la maison et ensuite les déplacer ensemble d'accord donc surtout pas juste certaines zones d'accord donc déplacer tout ensemble moi par exemple je sais que je vais leur avancer un petit peu nous voilà mettre à moins 100 voilà pour la prolonger un petit peu voyez puisque là c'est les pieds en fait c'est l'escalier qui met la puce à l'oreille d'accord donc moins 100 et là en fait on voit qu'elle survolent un peu d'accord donc elle a un petit peu en voltige donc je pense que même moins 200 c'était pas mal en fait moins de 100 au niveau du dénivelé voilà là c'est pas mal et on va la baisser un tout petit peu à 5,1 c'est un peu trop 178 188 c'est parfait voilà et là il y a quelque chose de pas mal quoi on se sélectionne voyez ça se compte bien dans le décor c'est vraiment cool ok donc là je vais repasser donc dans la peinture de foliage on va rajouter un petit peu de foliage donc devant donc je prends mes outils d'herbe qui sont par là nos herbes à partir de là on va tout ça et du coup je vais augmenter le radius un petit peu de persan et on va cliquer un petit peu partout donc on puis du coup il sera je pense qu'on va déplacer le puits en fait un puits on va le mettre par ici en fait on va le mettre à peu près là à l'entrée donc là si je regarde un peu ma scène ça fait tac 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 et le puits on va le mettre là le puits on restera là donc là on monte tac on aperçoit la petite maison donc on peut monter un petit peu là il y aura un petit panneau un peu cool que je vais faire après où les pauvres intérieurs limite là les pontes et sera là et là on montra tac tac pour explorer la maison là on la découvre les petites barrières seront tout autour donc ici donc là elle va commencer donc là elles vont faire tout le tour de la roche la roche incluse petite barrière ici hop on redescend tac 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 petite barrière on stop la barrière et on reprend là yes non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je vais rajouter un peu de folia parce qu'il n'y en a pas assez hop là aussi voilà alors que l'éclairage du folia c'est normal parce qu'il n'a pas été recalculé c'est parfaitement normal qui se dénote un peu quelque chose de bienverdoyant un peu cool sympa je vais décocher donc du coup ces feuilles là donc l'attaque et comme ça on prend que celle là donc là je vais rajouter un peu d'herbe en fait ici donc au niveau des coins donc vraiment des bordures donc juste là voilà il a aussi un peu tac tac par contre j'ai l'impression de peindre sur mes arbres en fait à chaque fois c'est clairement ça c'est donc faites attention ce que du coup la brosse de folia je prends vraiment tout en fait en compte et pas que le terrain d'accord donc l'attaque on peut rajouter un peu ici hop là c'est vraiment sympa un petit peu de verdure un peu là qui dépasse un peu de contours voilà c'est pas mal ouais pas quoi que non 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 pas sur la roche sur la roche donc ctrl z et là en fait ce niveau de la maison je pense que c'est pas mal mais 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 il ya cet arbre là qui me qui me va pas en fait donc là on va juste retoucher un petit peu la scène donc là je repasse en mode select on prend cet arbre là lui il va être supprimé voilà ça va un peu plus de clarté à la maison préfère un limite et c'est par voilà en fait au lieu de le supprimer on va juste le déplacer en fait vraiment au niveau de la barrière si pas autant foncé dans la terre mais bon l'idée c'est à peu près ça en sachant que le folia jean qui touche un peu trop le sol donc on va juste leur tête de sud ou donc là si je décale un peu sur y à peu près là on va leur tête un petit peu sur c'est là c'est pas mal on a conseillé un peu de foliage ici c'est sympa ça voilà parfait ouais très très bien et très 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 bien et donc l'attaque la petite roche par contre c'est proche l'un de son emplacement la route est un peu comme ça en arrière en fait chose à faire et c'est pas ça et celle là là aussi en la route est un peu vers l'arrière parce que là ça peine un peu comme ça et l'enfant c'est un peu plus dans le sol c'est très bien et comme ça on démarre sur notre panneau tac on explore un peu donc la chose toute petite montée caméra hop on découvre un peu donc le petit décor sympatoche un peu flou un peu cool on se décale sur la gauche on traverse ce chemin on explore donc là on va limite on peut voir les pavos les points d'aïsie au niveau du soleil ouais c'est pas sympa l'épouvantail là on se déplace l'attaque et là on remonte hop la maison trop bien et du coup on s'approche et on explique par un peu la maison voilà le petit puits hop ouais nickel ok alors on va rester là du coup pour ça donc je vais appliquer donc le mur en briques on va sauvegarder on va sauvegarder notre projet du coup donc la prochaine séance sera sur substance donc on va faire donc le reste de nos textures après on fera donc l'import des assets donc de sophie qui seront également en descriptions comme ça vous les placez aussi avec moi et après on pourra commencer à concevoir votre plan à concevoir notre petite cinématique voilà donc merci à vous j'espère que donc la session vous plaît toujours autant voilà donc n'hésitez pas à liker voilà abonnez vous et je me dis à demain sur substance ciao ciao